On vous a entendu, c'était assez tendu dans l'hémicycle. Moi, j'ai une question assez simple à vous poser. Demain, il y aura une marche organisée à l'appel de reconquête d'Éric Zemmour et du Rassemblement national. Ce sera à 19h. Vous allez y participer ? Non, non, je n'irai pas à cette marche-là. J'ai toujours considéré que ma fonction de parlementaire, c'était de faire bouger la loi, c'était de changer les choses. Je veux simplement revenir sur la proposition et la réplique de la Première ministre, qui était totalement à côté de la plaque. Où est l'indignité ? Est-ce que l'indignité, c'est ceux qui, comme moi et beaucoup d'autres, beaucoup de Français nous posent des questions, veulent soulever le débat pour apporter des réponses ? Ou est-ce que l'indignité est plutôt du côté de celles et de ceux qui veulent nous imposer le silence ? La démocratie, c'est le débat. Et quand on est un responsable politique, il faut apporter justement des solutions. Un, première question, est-ce que le meurtre aurait pu être évité ? Oui, si l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire, avait été exécutée. Deux, qu'est-ce qu'on fait demain ? Il faut changer, évidemment, la politique migratoire. Et en réduisant ce meurtre simplement à un fait divers, la Première ministre et son gouvernement montrent qu'il n'y a pas de volonté ni de courage de changer de politique migratoire, qui est aujourd'hui profondément laxiste. Ce que dit l'exécutif, c'est qu'il y a un temps à tout, en quelque sorte. Il y a le temps du deuil. Ensuite, on réfléchira peut-être sur la manière de régler ces problèmes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent la droite et l'extrême droite de récupération politique ? Mais je viens de vous le répondre. Je pense que c'est le silence qui est l'indicence. C'est le silence qui veut nous imposer une récupération. Nous voulons, parce que nous sommes des élus, des élus nationaux, simplement nous voulons questionner le gouvernement sur la politique d'immigration actuelle. Nous sommes le pays, il faut le savoir, les Français doivent le savoir, qui est le plus avantageux en matière de droit d'asile, en matière d'accès gratuit aux soins pour les entrégés clandestins, en matière aussi de regroupement familial. Est-ce que ça peut durer ? Non. Les Français veulent qu'on puisse reprendre le contrôle de cette immigration qui est devenue une sorte de laisser passer, de laisser aller, parce que demain, on aura des catastrophes. On en a déjà eu. J'en ai souligné deux aujourd'hui. L'un avec Lola et malheureusement l'autre qui a concerné... Non, non, qui a concerné quelqu'un proche de chez moi en Vendée et qui est un être qui m'était cher. Vous voyez, ce n'est pas normal. On doit pouvoir bouger. Il ne faut pas que le gouvernement considère qu'il peut être satisfait de ses résultats. Non. On peut toujours faire bouger les choses. Quand on croit en la politique, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas de fatalité. Mais il faut changer de politique, de politique migratoire. Et pour ça, il faut une volonté que la Première ministre et son gouvernement n'ont pas. Et il faut surtout du courage. Sous-titrage ST' 501